La mobilité durable pour BMW, ça représente beaucoup de dimensions. Il y a bien sûr l'automobile, ça on va y arriver tout de suite, mais en fait aussi toutes les étapes de création de valeur. Et ça peut commencer par la production de carbone, de fibres de carbone, dans une usine dédiée, alimentée en énergie renouvelable. Ça peut continuer par une production utilisant des matériaux recyclés, une production dans une usine elle-même dotée de son parc d'éoliennes, de sorte à utiliser là aussi l'énergie renouvelable. Ensuite, ça continue par le recyclage, c'est-à-dire qu'on a une approche tout à fait holistique de ce sujet. Et bien sûr, au centre, on trouve l'automobile ou la moto, où on voit bien sûr l'émergence de l'électromobilité. L'électromobilité aujourd'hui, ça pèse entre 1 et 2% du marché, mais avec une tendance à une très forte croissance. BMW, dès le départ, s'est fixé comme objectif aussi de développer ce qu'on appelle la mobilité 360 degrés. Et avec ça, on parle de la multimodalité. On refuse le conflit entre la mobilité collective et la mobilité individuelle. En réalité, on recherche une complémentarité la plus intelligente possible entre les deux modes de déplacement, puisqu'il y aura toujours les deux modes, les deux types de déplacement dans la société, et notamment en ville. Donc, on passe une étape supplémentaire. Il n'y a pas que la voiture elle-même, sa motricité électrique. Il y a aussi le service à la mobilité. Ça, c'est pour nous quelque chose de fondamental.